Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 330 du ZappiMatch Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc déjà une très mauvaise nouvelle pour les supporters du Real Madrid Parce que Gareth Bale a ressenti quelques douleurs relatives à son ancienne blessure Après le match de coupe du Roi face à l'équipe de 3ème division Donc selon Marca le Galois est forfait pour affronter Bilbao ce samedi en Liga Donc déjà ça faisait un mois qu'il était blessé Donc il a rejoué avant hier soir contre cette équipe de 3ème division Donc il n'a même pas joué le match entier, il a joué seulement une demi-heure Il a ressenti quelques douleurs Donc on voit qu'il est déjà forfait pour le prochain match de Liga Donc vraiment compliqué quand même ces temps-ci pour Gareth Bale Ensuite on continue avec un autre joueur blessé Donc c'est un français en plus Donc blessé Allen Alexandre Lacazette est forfait pour le choc samedi face à Manchester United Donc voilà les gars Alexandre Lacazette ne va pas affronter Manchester Parce que ce week-end c'est vraiment un très gros match Ensuite on continue avec un autre joueur de Arsenal Donc c'est Mesut Ozil en 4 minutes hier soir Donc déjà c'était un Arsenal face à Undersfield Donc score final 5-0 pour Arsenal Donc vraiment grosse fessée Donc 2 passes D et un but pour Mesut Ozil en seulement 4 minutes Donc grosse performance pour lui Donc lui les gars c'est soit il fait des très très gros matchs Ou soit il est passé transparent hier et il faut avouer qu'il a été très bon Ensuite on continue avec le championnat anglais Donc c'est fini sur ce score de 2 à 1 Donc grâce à un but de Sterling à la 96ème minute Manchester City enchaîne une 12ème victoire consécutive en championnat Donc c'est jamais arrivé qu'un club, enfin qu'une équipe en première ligne gagne autant de matchs consécutivement On peut voir qu'il y avait un partout et encore Sterling C'est encore été le sauveur hier soir Et voilà 96ème minute ils ont gagné Manchester City Donc on peut voir que malgré sa blessure Benjamin Mendy a tapé un sprint après le but de la victoire des Citizens A la 96ème minute face à Sobden Juste pour prendre un selfie avec le buteur Sterling Donc on sait que Mendy il est blessé ça fait déjà 3 mois Il a encore pas mal de temps de rétablissement Et hier elle a tapé un sprint pour aller prendre un selfie avec le buteur De City une petite déclaration aussi de Guardiola sur ça Il a dit Mendy est fou il a une blessure pour 6 mois mais court déjà Donc voilà les gars c'est ce petit moment Ensuite on va revenir sur le buteur de Manchester City Donc il était le héros quand même de pas mal de rencontres Donc Sterling cette saison donc déjà 82ème minute face à Everton Donc égalisation Donc c'est le seul match que Manchester City en première ligne n'ont pas gagné cette année C'était un match nul face à Everton C'est l'heure de la première journée Sinon tout le reste ils ont gagné Regardez c'est souvent Sterling qui marque le but de la victoire Face à Bournemouth 96ème 88ème c'était face à Feyenoord Donc ça c'était en Ligue des Champions Undersfield c'était à 84ème minute Et hier soir 96ème minute face à Swampton Sterling a encore donné la victoire à City Ensuite on va parler d'un autre club anglais Qui va un petit peu mieux on va dire Donc c'est Everton qui restait sur 17 matchs On est resté seulement sur une victoire Donc hier ils ont gagné 4-0 Donc très bien pour eux face à West Ham Donc pendant ce temps là Wayne Rooney vient d'inscrire un triplé avec Everton En plus voilà Wayne Rooney On peut dire la légende On a marqué 3 buts avec son club formateur Ensuite j'étais un coup d'air Il y a tous les autres résultats de cette journée de première ligue Donc c'était hier soir Donc on voit que pratiquement tous les gros ont gagné A part peut-être Tottenham a perdu 2-1 face à Leicester Donc c'était avant-hier Il y a Liverpool aussi qui ont gagné 3-0 face à Stock City Donc vous voyez tout le reste Des résultats Ensuite à partir d'Angleterre Et on va aller en France On va parler du Paris Saint-Germain hier Qui recevait 3 Donc score final 2-0 Donc le PSG ont vraiment galéré Enfin c'est une bonne équipe 3-1 Donc ce qui est bien avec le PSG C'est qu'on apprend les nouvelles règles du foot C'est un pas le gardien qui se retrouve à 3 mètres de sa ligne Donc en fait c'est un pénalty qu'a obtenu le PSG Je crois que c'était à la 42ème minute Et on peut voir que le gardien de 3 Je crois qu'il s'appelle Samasa Et était tout simplement 2 mètres devant la ligne Et normalement les règles du foot C'est quand il y a un pénalty Le gardien doit rester sur sa ligne Et pourtant on voit l'arbitre de touche Qui est à côté Mais bon il n'a rien dit Et on voit que voilà Donc Edinson Cavani Voilà s'est fait arrêter le pénalty Par le gardien de 3 Qui était très bon hier soir Ensuite on revient sur Edinson Cavani Donc sa forme actuelle avec le PSG Donc vous pouvez voir voilà Tous les matchs qu'il a disputés Et donc à chaque fois voilà Qu'il dispute un match avec le PSG A chaque fois qu'il y a un but À part un match face à Anderlecht Voilà en Ligue des Champions Sinon tout le reste Soit il marque un but ou deux buts Donc hier il a marqué le deuxième but du PSG Voilà dont un caviar voilà De Neymar qui lui a servi Neymar a marqué le premier Une petite voilà parenthèse Donc on voit que Cavani Actuellement voilà C'est le meilleur numéro 9 De la planète Ensuite 1,6 million devant PSG 3 Sur C8 1 million sur Canal Plus Au total le match a rassemblé 2,6 millions de téléspectateurs Donc hier c'était une chose quand même inédite Voilà en France Un match de Ligue 1 A été diffusé en clair Voilà sur une chaîne Donc c'était sur C8 Je sais qu'il y en a plein qui ne savaient pas Que le match était en clair Sur la chaîne 8 Donc on peut voir qu'il y avait pas mal de monde Voilà quand même regarder le match Donc c'est très bien Pourquoi pas après Canal Plus Remettre souvent voilà Des matchs avec C8 Vu que c'est en partenariat Voilà ces deux chaînes là Voilà mettre des matchs de Ligue 1 En clair Ensuite à parler de Cristiano Ronaldo aurait demandé à ses dirigeants Deux joueurs voilà Du Paris Saint-Germain Donc on sait que Ronaldo Voilà c'est quand même Le joueur qui a le plus d'influence Au Real Madrid Donc Ronaldo veut des renforts Après un début de saison Compliqué individuellement Seulement 2 buts En 9 matchs de Ligue 1 Donc il a pas fait les 5 premiers matchs Parce qu'il était suspendu Donc on les compte pas Et plutôt mitigé collectivement 4ème au classement A 8 points du leader Barcelonais L'attaquant portugais Voudrait du 109 Dans l'effectif madrilène Pour les mois à venir Et aurait déjà Voilà des noms en tête Donc il penserait A deux joueurs du PSG Donc déjà il penserait D'après le journal Dario Gol Voilà en Espagne Donc il penserait A Gonzalo Guedes L'attaquant voilà De Valence Qui est prêté par le PSG Actuellement il est prêté A Valence Et il penserait aussi Au défenseur brésilien Du Paris Saint-Germain Pas Thiago Silva Mais plutôt Marquinhos Donc voilà les deux joueurs Voilà que Cristiano Ronaldo voudrait L'été prochain Bien sûr Au Real Madrid Ensuite on continue Avec Messi et Ronaldo Pourrait apparaître Dans les nouveaux épisodes D'Olivet Tom Donc tous ceux Voilà qui adorent Ce dessin animé Voilà ce manga Donc on pourrait voir Messi et Ronaldo Dans les prochains épisodes Donc c'est vraiment Plutôt pas mal Ensuite on va revenir 7 ans en arrière Et jour pour jour Donc le Barça S'était imposé Face au Real Madrid 5-0 Donc on appelle ça Humanita Donc un but de Zavi Un but de Pedro Maintenant qu'il joue A Chelsea Deux buts de Villa Maintenant qu'il joue Aux Etats-Unis Et un but de Geffren Je sais même plus Où il joue celui-là Donc voilà le beau score Du Barça Donc il y a quelques années Enfin il y a 7 ans Je pense c'était L'une des C'était la meilleure équipe Du Barça De l'histoire Du club Et pour continuer Avec le Barça Une déclaration de Valverde Donc c'est l'entraîneur Il a dit Il sera difficile Pour Ousmane Dembélé D'être apte pour le Classico Nous ne voulons Pas prendre de risque Donc déjà le Classico C'est le 23 décembre Juste avant Noël Donc Dembélé En train de reprendre L'entraînement Mais voilà Au Barça Ils ne veulent prendre aucun risque Quand tu as acheté Un joueur Plus de 150 millions d'euros Tu prends vraiment le temps Qu'ils se remettent Vraiment à 100% Donc ils ne vont prendre aucun risque Et normalement Ils devraient rejouer En 2018 Dembélé Avec le Barça Ensuite Selon le quotidien Néerlandais AD Wesley Schneider Pourrait s'engager Avec le Los Angeles Dès cet hiver Donc Wesley Schneider Qui est un joueur Actuellement De l'OGC Nice Il faut avouer que c'est vraiment décevant Bon après il est plus en fin de carrière Donc il n'arrive pas à trouver Une place de titulaire Dans l'effectif Niçois Donc on voit qu'il pourrait Finir sa carrière Aux Etats-Unis Un petit peu comme tout Les légendes Ensuite une déclaration de Chiellini A propos de Daniel Vest Donc Daniel Vest Hier je vous avais parlé Qu'en fait il avait fracassé Le football italien Et la Juventus C'est quand même son ancien club Et Chiellini a dit Daniel Vest Et ainsi je crois Qu'il quittera Paris Car il a toujours besoin De nouveaux défis Ici en tout cas Il a laissé un beau souvenir Et nous avons tous Beaucoup de respect pour lui Donc voilà ce qu'a dit Chiellini Sur Daniel Vest Donc là-bas Il a laissé un beau souvenir Après normal Parce qu'il faut avouer Qu'il était vraiment très bon Même au PSG Il est très bon Mais pour Chiellini Enfin Daniel Vest Ça partira du PSG Bah tout simplement Un an après qu'il arrivait Et pourquoi pas Essayer en Angleterre Ensuite une déclaration D'Antoine Griezmann Il a dit J'avais une proposition Du coach du FC Barcelone Qui était l'époque Pepe Gordela En 2011 J'ai choisi l'Atletico Plutôt que Tottenham En 2014 Et j'ai rejeté Une offre du PSG En 2015 Donc il a dit tout ça Dans le journal AS En Espagne Donc on voit qu'il a quand même Refusé pas mal de gros clubs On voit Tottenham Le Barça Et le PSG Il y a deux ans Antoine Griezmann Donc pour moi Il partira sûrement Pourquoi pas cet hiver Mais sûrement je pense L'été prochain Pourquoi pas Au Barça Ensuite une déclaration D'Eden Hazard Il a dit J'ai des bleus Je souffre Je subis beaucoup de fautes Souvent au niveau des chevilles Quand je suis sur le terrain Je reçois des coups Mais cela fait partie du football Donc c'est ça Les footballeurs Qui drippent souvent Que ce soit au niveau amateur Ou au niveau professionnel Voilà ceux qui dribblent souvent Ils se prennent souvent des boîtes Donc Eden Hazard Est un bon dribbler Donc c'est pour ça Qu'il se fait allumer Un petit peu comme Neymar Ensuite une déclaration D'un genre de Chelsea Donc c'est Thibaut Courtois Il a dit évidemment Il y a d'autres grands gardiens de but Donc ce n'est pas à moi De juger qui est le meilleur Mais évidemment Je me sens le meilleur Donc voilà une déclaration De Thibaut Courtois Donc tout simplement Il dit que c'est le meilleur gardien De la planète Donc c'est vrai qu'il est très bon Mais je le mettrais quand même Dans le top 5 On pourrait rajouter Bouffon Derea Lloris Et Manuel Neuer Quand il n'est pas blessé Donc voilà mon top 5 Des meilleurs gardiens Ensuite une déclaration De Pascal Dupras Donc c'est l'entraîneur de Toulouse Donc déjà hier Toulousains Sont inclinés chez eux Face à l'OGC Nice Doit 1 Pourtant il gagnait 1-0 Ils ont obtenu le pénalty Voilà pour faire le break Ils ont marqué le deuxième Voilà ils l'ont loupé Donc après voilà Nice est revenu Et ont gagné le match Donc après voilà Les supporters toulousains Ont commencé à insulter Leur équipe Et Dupras il a dit S'il faut Je vais aller au casse-pil Dans les tribunes Pour répondre aux insultes Donc voilà ce qu'a dit L'entraîneur Toulousain Ensuite une déclaration De Unai Emery Il a dit Kevin travaille très bien Tous les jours Il mérite de jouer des matchs Il avait besoin de garder Le rythme également Donc voilà ce qu'a dit Unai Emery Sur Kevin Trapp Qui était titulaire hier Pour un match de championnat Normalement voilà Au PSG c'est Areola Le championnat Et normalement souvent Dans les clubs C'est le deuxième gardien Qui gole pour les coupes Sur les coupes de France Ou coupe de la ligue Mais hier voilà Il a préféré mettre Kevin Trapp Donc après peut-être aussi Kevin Trapp a besoin de jouer Parce que s'il va être Dans les 23 Allemands pour la prochaine Coupe du monde Ensuite Amiens 21 points L'équipe qui a pris Le plus de points Après 15 journées De Ligue 1 Pour sa toute première saison Dans l'élite Donc voilà Amiens Qui vient de monter Pour sa première année Voilà en Ligue 1 Il faut enlever que c'est Plutôt réussi quand même Parce que c'est la première fois Qu'un club Prend autant de points Après 15 journées Donc c'est Amiens 21 points Dijon 2ème Enfin qui avait monté Il y a 5 ans Ils avaient pris 17 points Ensuite c'est Gazelle et Cajaxo Evian et Le Mans Ensuite à parler De Juri Thielmans Ne reviendra pas Avant le début De l'année 2018 Donc il souffre D'une lésion Méniscale du genou de Ro Donc voilà La pépite un belge Voilà qui est arrivé Cet été à Monaco Donc le début Il n'était pas trop titulaire Et maintenant Jardim commence à le mettre Dans le groupe Et on peut voir Qu'il ne rejouera pas Avant 2018 Ensuite scène incroyable En Belgique Lors du match Entre le FC Malin Et Geng Donc deux arbitres Se sont blessés Et c'est un arbitre Venu en spectateur Qui a terminé le match Au poste de juge de touche Donc c'est vrai que des fois Ils peuvent se blesser aussi Les arbitres C'est pas comme les joueurs Donc des fois Ils ont des claquages Et donc là Il n'y avait personne Pour arbitrer Donc il fallait bien sûr Un arbitre de touche Et il y en avait un Dans le public Et pour finir ce zap image On peut voir que L'UFA vient dénoncer Une nouveauté Pour la Ligue des Champions 2017-2018 Donc la prochaine saison Il y aura désormais Deux matchs décalés A 19h le mardi Et le mercredi Et les autres matchs Commenceront à 21h Au lieu de 24h45 On pourra donc voir Quatre matchs entiers Par journée Donc une réforme qui vous plaît Donc vous mettrez en commentaire Si vous préférez L'ancienne réforme Donc c'est tous les matchs A 20h45 Ou la nouvelle Qui va commencer Dès l'année prochaine Donc c'est très bien Parce que deux matchs A 19h Donc on pourra quand même voir Plus de matchs Et les matchs avant Qui débutaient à 20h45 Ils débuteront à 21h Donc vous mettrez en commentaire Si vous préférez L'ancienne formule Ou la nouvelle Donc voilà les gars La fin des appuis match 330 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 331 Demain Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Je t'en m'avale Valé 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 J'ai l'or T'as le 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 Je suis à la Falle 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 Je me suis sur scène L'impression d'être une belle de voir Pas envie de parler Pas envie de voir Or je n'en crie en rose Je ressors de quartier Non Qu'est-ce que jamais je oublierai Et je vous laverai C'est mieux réellement pire Sous-titres par Jérémy Diaz